Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Tesso comme d'habitude. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé en fait. En gros on a été naturellement avec Zvana, on a été retrouver du coup l'iris pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé et voir surtout aussi ce qu'il en est au niveau du palais bleu, s'il y a quelques changements ou quoi que ce soit en fait. En tout cas on est rentré entre parentages chez soi. Sauf qu'au moment où en fait on est rentré, on a découvert en fait que Fenn n'était plus là. Fenn avait complètement disparu, il avait complètement volatilisé. Donc du coup ça pose un petit peu problème parce qu'il faut savoir que Fenn si vous remarquez bien c'est quand même un sacré intello, c'est quand même quelqu'un qui est très débrouillat, c'est quelqu'un qui nous aide énormément dans nos 4 et c'est devenu aussi notre ami à non. Donc c'est vraiment problématique. Donc du coup on a été un peu partout pour essayer de trouver ce qui se passe et on a découvert en fait qu'il a été attaqué. Quand on a été voir l'appartement de Fenn, on est rentré dans l'appartement, tout était en bordel et on a vu effectivement donc que Fenn, enfin on suppose que Fenn effectivement a été du coup kidnappé. On ne sait pas vraiment pourquoi mais du coup nous allons partir à sa recherche pour voir qu'est-ce qu'il s'est passé. C'est quand même un peu dangereux parce que c'est quand même un vampire et en plus de ça c'est le gros bordel d'entre vampires donc du coup c'est pas quelque chose de positif en fait qui s'est fait un peu embarquer là-dedans. Donc comme d'habitude je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis bon visionnel ! Ok, du coup c'est juste à côté non ? On va faire ça, il faut être plus simple. Mais c'est trop beau ! C'est vraiment trop beau ! Je sais vraiment pas comment ils ont fait ce jeu mais c'est magnifique ! Ok, je vais aller plus tard. Tu fais n'importe quoi ? Je sais je suis au bon endroit au moins. Je pense. Je vais aller plus tard. Sauf ça. Son territoire ? De quoi ils perdent ? Mais c'est une grotte qui a été effondrée non ? Oh c'est peut-être le loup-garou ? Ça a l'air. Je charge de Fenoran. Ses notes disent qu'il travaille pour vous. La chemise de soie tient des notes. Ben voyons. Et où est votre Fenoran ? Il en retard. Il ne m'a toujours pas payé pour les renseignements que je lui ai donnés. J'ai besoin de cette clé. Fen a disparu. Dites-moi ce que vous faisiez et je pourrai le retrouver. C'est bien ça, c'est bien le loup-garou. Vous parlez de cette clé de Dwemer ici ? C'est Dwemer aussi. Entendu. Je vais libérer votre meute. Morostel se trouve à l'est et par les griffes Tiersine qui est cette grande femme. Ah l'iris ? Du calme. Je suis une amie. On peut parler à les deux ? Ma meute est retenue prisonnière dans un camp de travail du côté ouest de Morostel. C'est la grande caverne à l'est. Vous aurez besoin de cette clé pour déverrouiller la chaîne spéciale qui les retient. Je vous retrouverai du côté sud du camp quand vous les aurez libérés. Si on... Mais c'est un peu logique, on sait que c'est un garou. Bon, on va voir. Des frères de meute, c'est intéressant comme formulation. Comment le dire autrement ? Ma famille. Nous sommes liés par une malédiction qui nous rend plus proches que les parents. On trouve une meute et on se serre les coudes. Ou on meurt. C'est aussi simple que ça. Je refuse de les abandonner à un ex-arc fou. Une malédiction ? De quel genre de meute parlez-vous ? Nous sommes des loups-garous, d'accord ? Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Écoutez. Zingalis nous a capturés. Il nous a enchaînés dans des fers d'Oemmer. Seule cette clé peut libérer ma meute. J'ai eu de la chance. Mais ce n'est pas le genre de chance qu'on a de voir. Alors, comment vous vous êtes retrouvé libre ? L'assistant de Zingalis a commis une erreur. Il a oublié de verrouiller les chaînes quand on m'a ramené après un de mes traitements. Ces traitements ? Je sens encore le feu de l'aiguille qui m'a percé la peau. Mon sang qui coulait dans ses flacons. Ce n'était pas agréable. Que faisiez-vous avec Fenn avant sa disparition ? Fenorian voulait vraiment comprendre ce que Zingalis faisait à ma meute. Il a étudié mes blessures, prélevé un peu de fluide, avant de repartir chercher la clé. Il ne m'a jamais dit où il l'avait trouvée. Simplement qu'il libérerait ma meute si je lui disais tout ce que je savais. Et vous pensez pouvoir mieux dire où se trouve Fenderan ? Il doit se trouver dans le laboratoire de Zingalis. Je m'en suis sorti à la force des griffes. Ça a failli me tuer. Je peux vous dire comment y entrer. Vous devrez d'abord libérer ma meute. Faites ça et je vous aiderai à trouver Fenorian. Maintenant on sait qu'il est enfermé lui aussi du coup. Il y a un autre à lui dire ? Non. Personne ne voulait vraiment parler dans le coin. Une ou deux personnes ont admis avoir vu Fen, mais personne n'a remarqué d'agitation près de chez lui. Ou du moins personne ne voulait en parler. Il ne voulait pas en parler surtout. Et Jar ? Il sait quelque chose ? Et Jar pourra nous mener à Fen. Mais nous devons d'abord remplir le marché de Fen avant qu'il avait conclu avec lui. Pourquoi tout est si compliqué dans cette partie de bord de ciel ? D'accord, dites-moi tout. Qu'est-ce que Fen avait accepté de faire pour notre nouvelle amie à moitié nue ? Nous devons libérer la meute de Jar retenue par Lexar, que Tzingalis dans Morstel. Sa meute ? Et Jar est un loup-garou ? Mieux en mieux. Alors j'imagine que vous avez une idée pour résoudre cette situation ? Je vais utiliser la clé que nous avons trouvée pour libérer la meute. Retrouvez-moi à Morstel au sud du campement du travail. Du travail. Du coup, c'est où ? C'est là ? Ok. On va faire ça ? Ce sera plus facile. Il y a tellement de 4 secondaires que je dois faire sur cette map. Je ne sais pas si je les fais tout de suite, les 4 secondaires, ou si je les ferai un autre jour. Enfin, un autre moment surtout. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau ! Est-ce que c'est les mêmes musées ? Ça, c'est bien. Donc là, on va devoir libérer la meute de ce que j'ai compris. Il est censé en avoir pas loin. Il y en a un qui est juste ici apparemment. Et un juste ici aussi. C'est ça ? C'est un chien. Ok. À mon avis, je pense qu'il est au-dessus. On doit peut-être faire celui-là avant. Est-ce qu'on peut l'assassiner ? Est-ce qu'on peut l'assassiner ? On a déjà ça au moins ? Oh putain, je ne l'ai pas vu. Ils sont hyper difficiles à tuer. Est-ce que je peux l'attaquer par derrière ? Est-ce qu'on peut faire ça avant ? Est-ce qu'on peut faire ça avant ? On va faire ça avant. Oh putain. Il est où l'autre ? Sinon... Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on peut les tuer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut les tuer comme ce que je viens de faire. C'est fait. Putain, il est revenu l'autre. J'aimerais savoir si on peut le tuer aussi par derrière. Non, on ne peut pas. Le truc, c'est que je sais qu'ils sont hyper durs à tuer donc... Allez, pars ! C'est sympa. Enfin. Merci, Inconnu. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Un libéré. Ils sont trop durs à tuer. Est-ce qu'il y en a en bas ? Non. Il y en a combien ? Ah, il y en a pas mal. Voilà, par contre je pense que je risque de devoir attaquer plusieurs personnes. Je fais aussi vite que je peux, sale buveur de sang ! Ah, moi je la cache par contre. Ils sont trop durs à tuer eux. Allez, pars ! Je crois qu'il ne veut pas partir. La Horde Grise. Est-ce que... Mais d'accord, il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. Vu votre odeur, vous n'êtes pas de la Horde Grise. Fuyez avant qu'il ne vous attrape aussi. Mais non. Merde, j'ai pas vu. Vous m'avez libéré. J'ai une dette envers vous. Ok, ça c'est fait. J'en ai encore un ici. Et c'est tout, hein. Par contre, il y a un endroit ici que je ne connais pas. Je vais bien voir ce que c'est. Voyons voir ce que c'est. Oh là là, il y a du monde. Il y a du monde. Qu'est-ce que c'est ? Je pensais qu'il était plus proche que ça. Et finalement, non, pas du tout. Ah voilà. C'est ce qui est là-haut. On dirait bien. Je suis partie un peu trop loin, je pense. Effectivement. C'était ça. Je suis où ? Ah oui, je suis partie loin. Je suis partie un petit peu loin. Déjà, de toute façon, c'est vers le bas. On va essayer de ne pas trop se faire tuer. Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Je me vais casser. Je crois que c'est en bas en fait. Je crois que c'est en bas. Je pense... Oups. Oups. Pas grave. Il me reste combien ? Ça va, j'en ai encore 26. Plus 13. Il est en bas ou il est au-dessus ? Tu vois, tu vois, Gris. Pas vite. Il y a uneizar. Oh oui. Eh, ils sont tous là ? On dirait que vous avez tenu la promesse de Fenn. Allez parler à Aïjar et persuadez-le d'en faire autant. Vous avez réussi. Vous avez libéré ma meute. À moi de jouer maintenant. Si l'exarch Zingalis a enlevé Fenorian, comme j'en suis presque certain, vous les trouverez dans la tour d'Weber en ruine. C'est difficile d'y entrer quand on n'est pas un vampire, mais je connais un moyen. Mais j'en suis une. Dites-moi comment entrer dans la tour d'Weber en ruine. Comme je vous l'ai dit, le sbire de Zingalis a commis une erreur. Il a oublié de cadenasser mes chaînes après une séance de torture. Je me suis enfui. J'ai rampé le long de quelques tuyaux et je suis tombé dans une chambre où il y avait un de ses ascenseurs d'Weber. Et une porte, celle qui est derrière moi. Et cette porte nous mène là où l'exarch Zingalis retient Fenorian. Elle vous permettra d'approcher. Il y a une grande porte qui mène dans le repère de Zingalis, mais elle est fermée. Vous devez trouver un moyen d'activer un mécanisme de Weber pour l'ouvrir. Puis vous devrez aller à la salle d'expérimentation. C'est sans doute là que se trouve Fenorian. Très bien, Elzar. Merci pour votre aide. La porte est par ici. Vite, avant qu'il ne nous voit. Je te suis. C'est trop beau. J'aimerais vraiment que dans le prochain opus, j'aimerais vraiment qu'il mette les Dwommers. Ça serait trop bien. Ça serait trop trop bien. Bon, à mon avis, je ne pense pas. Mais ça serait trop bien. Pas le prochain DLC, mais vraiment le prochain opus. J'aimerais trop. Ça serait super. Mais du coup, s'ils font ça... Du coup, s'ils font ça, ça sera hyper... Pas hyper difficile, mais hyper complexe. C'est trop beau. Pas de serrure et même pas de poignée. J'imagine que le loup-garou ne vous a pas dit comment l'ouvrir. Non. Qu'est-ce que je veux dire ? Ces panneaux sont différents. Je me demande ce qu'ils signifient. Je veux juste voir un truc, l'iris s'attend. S'il est passé par là ? Ok, non, il n'y a rien. Oui, il y a le... Par contre, justement, il y a le prochain DLC qui va sortir de... Qui va sortir du coup de... De tes sots. Mais je ne sais pas si je refais ça ou je prends le prochain qui va sortir. Je ne sais pas si je prends simplement un DLC qui correspond carrément aux deux mœurs, en fait. Parce que moi, j'en ai besoin. C'est celui-ci que j'ai besoin pour la suite des mages. Attendez que je vous le montre. Non, pas ça. C'est ça. J'ai besoin de ça, en fait, pour faire la suite des mages. Donc, je ne sais pas si je fais ça, si j'achète ça ou si j'achète du coup le prochain chapitre. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Nous sommes des vampires de la Horde Grise. Aussi, nous n'avons pas besoin de portes ouvertes. Mais comme mon maître, l'exar, Zangalis, je possède une soif intéressable de connaissances. Je dois comprendre cette porte de vos mères. Pas de verrou, pas de poignet, pas de gombe, pas de levier, rien d'évident. Comment les demeures pouvaient-ils l'ouvrir ? Les piliers couverts de rouages, que signifient ces panneaux ? Quatre images différentes, des étoiles. On raconte que les demeures s'intéressaient aux cieux. Ce panneau pourrait-il représenter différentes sections du cieux nocturne ? Il doit y avoir un moyen de reconnaître leur destin. Les panneaux, le motif ne se répète pas de la même manière exactement. Mais ces panneaux sont sans doute de la réponse. Je crois que j'ai compris. Lorsqu'on remarque ce qui manque, la réponse est évidente. Et maintenant que je sais, cela m'ennuie. Passons au mystère suivant. Ok. Donc du coup, il y a des panneaux à voir. Ok. C'est trop beau. J'ai juste regardé si c'était un peu autour, vite fait. Alors, d'ailleurs. On va dire un rond, un complexe et ça. Ouais, c'est celui-là qui manque. Ok. Mais c'est trop beau. Trop, trop beau. On ne peut pas monter là-haut. Je pense que non. Alors. Celui-ci, un complexe. Donc c'est le rond. Il faut le rond. C'est bon. Comme ça, c'est facile. Je leur dis encore, mais c'est trop trop beau, je trouve. Du coup, le triangle, le tout pointu. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là. Voilà. C'est facile. le complexe. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, Skyrim, combien de fois je suis allée du coup dans les souterrains de Vomère, j'ai adoré. Je trouve ça trop trop beau. cette chourme a servi il y a peu de temps. Fouillons un peu. Au revoir. Ah. Eh bien, il y en a deux. Bon, on va pas les déranger tout de suite. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ah merde. Mais je pense que c'était elle. Je devrais bien pouvoir invoquer la tempête faucheuse sans ces crasseux d'être fascinés. Mais c'est lui. Je pense que c'était elle. la terre assigne cette plante incroyable. Elle ne pose qu'un plat isolé des profondeurs des griffes noires mais ses propriétés assumis que sont remarquables et remarquablement hétiers. En jacobie, les sorcières de crèves neuves qui les ont découvert et appliquées à ma recette mais ses potions met la potion qu'elles ont découvert un nombre de références. Les plans du seigneur s'endrées prendront encore mille ans à s'accomplir si nous conserverons leur compréhension imparfaites. Je dois étudier cette racine abyssale pour augmenter la puissance des tempêtes faucheuses. Attendez, je suis en train de dire que Fann, il était avec eux alors c'était l'alchimiste de Cheseau. D'où le fait qu'il n'a pas été attaqué qu'il n'a pas été tué. En imitant les techniques des elfes profonds j'ai trouvé une base pour leur ferme et canalisation m'ont apporté un meilleur rendement sans pour autant améliorer la puissance. Je vais créer un réactif plus puissant mais il me faut du temps et davantage de copailles. A chaque jour qui passe chaque nouvelle version de la potion de tes racines des résultats s'enture. sans turc la potion m'ont fourni déjà un cataclyseur plus fort pour les tempêtes profieuses ce qui permet un échange d'énergie plus complexe. Bientôt ma potion de tes racines raffinées sera prête et la confiance que le Seigneur cendrait me témoigne sera récompensée. Cette plante est vraiment laide sans doute la terre racine dont parlait le message. J'espère que ce n'est pas Fenn qui a fait ça. Il n'y a personne ici ? Des traits de sang sombre et pauvre des terracines suspendues à ce flux jaunis épais. Pourquoi tout ce qui concerne les vampires est-il une affaire de sang ? Ah parce que c'est l'un nourriture aussi. Je fais lequel ? Je fais celui-là. C'est pareil. Il est où ? Il est plus là ? Il est plus là. Exxar Ulfra m'a présenté un défi intéressant. Une alchimie et bien sorcière pourraient-elles le faucher ? Ah mais c'est semblable. La présence les tempêtes faucheuses ne sont pas conçues pour affaquer nos frères et sœurs l'Icanthrope mais au cœur des siècles depuis que la horde grise a commencé sa conquête les râces de vampires et les loups-garous sont devenus une diaspora acclamée de toutes les régions de ce monde. Tous n'auront pas le bon sens de prosterner devant le seigneur cendré comme les prisonniers qu'il fera la capturer aujourd'hui. Elle aurait facilement pu tailler ses créatures inférieures en pièces pour châtier leur résistance mais elle a préféré le confier pour une dissection plus méthodique. Son crâne de bestial cache la ruse d'un chasseur. Ces prisonniers respectent une hiérarchie de meute sans doute une affectation liée à l'origine de leur malédiction. En prenant un otage de leur chef Edjar j'assure la docilité des autres en témoignant une légère clémence aux autres le garrot. J'ai poussé Edjar à devenir un cobaye volontaire après tout ce sont des créatures terriblement simples. J'ai vraiment l'impression que c'est Fen qui a fait toutes ces expériences. La construction incroyable de Jules Garou même à sa forme humaine créait l'un des nombreux obstacles que je dois surmonter pour achever mon étude. Les terracines ne semblent avoir aucun effet sur le sujet même sous sa forme concentrée. Affaiblir l'emprise du corps sur l'âme serait la première étape pour envoyer à l'endroit des éries. J'aurais dû y penser plutôt. Le lien de cette créature avec Oblivion est un moyen de pression même si elle est liée à un autre domaine de ce vaste territoire. Ce lien permettra de couvrir le fossé entre le Mindus et ce qui se trouve au-delà. Et le sang de l'eau-garou pourra prêter à la terracine une vigueur que notre non-mort ne saura égaler. Cela fonctionne. A chaque nouveau raffinage de ce distilla sanguine la potion de terracine se fait de plus en plus forte plus exotique. Le loup-garou semble un peu plus affecté à chaque injection. Il ne reste qu'à découvrir si son âme pourra ou non être échangée lorsque le succombera comme il se doit au rituel. J'ai vraiment l'impression que c'est lui ou pas. Ou pas. Putain, ils sont en train de le torturer du coup. On arrive bientôt. Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Attends, ça c'est comme un prince en quelque sorte? Femme est un prince? Un prince d'empire, on va dire? Sous-titres par Jérémy